bonjour tout le monde alors je vous retrouve aujourd'hui avec une petite recette de tropica smoothies c'est très très bon très très rafraîchissant très 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 nourrissant et very very healthy alors vous avez besoin de smoothies mix from your supermarket de coconut de lemon et de vanilla extract alors let's go bien sûr vous avez besoin de votre mixeur j'utilise mon india à l'intérieur j'ajoute mon smoothies mix déjà mélangé j'ai acheté au supermarché c'est de la papaye de la mangue et de l'ananas voilà ça vient comme ça déjà congelé ensuite j'ajoute mon coconut milk à l'intérieur tout simplement comme je vous l'ai dit c'est une boisson très 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 fraîche très 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 rafraîchissant très 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 healthy bon pour la santé et vraiment c'est ce dont vous avez besoin chaque matin ou bien même dans l'après midi pour vous rafraîchir et ça fait du bien au corps à la bouche à l'intérieur j'ajoute du citron du lemon frais voilà comme ça tout simplement alors il faut dire que quand je fais ce smoothie je peux le prendre je peux le consommer sous forme de smoothies et je peux aussi en faire des lolis des glaces pour les enfants je vais vous montrer la recette un autre jour alors j'ajoute du lemon selon ma préférence j'aime beaucoup le lemon donc c'est tout simplement maintenant que le mélange est prêt je vais juste fermer le mixeur et je vais écraser alors lorsque vous écraser votre smoothie si vous sentez ou vous avez l'impression que c'est un peu dur et qu'il a besoin d'un peu plus de liquide n'allez n'hésitez pas à ajouter du coconut milk à volonté selon vos préférences moi j'aime bien qu'on c'est pas très liquide assez onctueux mais pas non plus très solide j'espère que ça m'existe ce que je suis en train de dire alors en ce moment j'ai ajouté encore un peu plus de coconut milk et puis j'écrase voilà notre smoothie il est bientôt prêt vous voyez ça prend pas beaucoup de temps voilà tout simplement comme ça moi je vais mettre dans deux verres et puis je vais ajouter du strawberry sauce alors vous pouvez ajouter la sauce que vous voulez alors vous pouvez consommer ça comme ça son sauce c'est tout aussi magnifique alors derrière j'avais des lolis des lolis comment on appelle ça des trucs pour fabriquer des lolis des bonbons du cameroun parce que j'ai utilisé une partie le reste en fait des smoothies pour faire des lolis pour les enfants alors ça ce sera une autre vidéo pour une autre fois alors là je me serre mon smoothie comme vous pouvez le constater il est assez onctueux très riche j'ajoute strawberry sauce et un peu un petit lemon au dessus voilà il est tout simplement magnifique on goûte et on valide voilà voilà à quoi il ressemble il va la consistance très très bon très 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 nourrissante je veux dire et vraiment c'est qu'il y a de meilleur à consommer voilà alors j'espère que vous avez aimé la vidéo j'espère que je vous ai inspiré j'espère que ça vous donne envie d'essayer quoi voilà c'est très très nourrissant c'est vrai very very healthy je vous conseille d'en faire beaucoup pour vos enfants pour vous même et pour vos parents voilà meilleure façon de consommer des fruits pas de sucre ajouté rien du tout juste des fruits voilà alors là on se réveille les enfants avec le reste le soir quand ils étaient en train de déguster le chicken wings avec les chips la vidéo est en cours de préparation ne vous inquiétez pas je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé c'est beautiful yummy un bébé est en train de se régaler magnifique alors la pensée du jour j'ai envie de partager avec vous une pensée qui dit qu'il n'avance pas recule alors n'hésitez pas de vous lancer d'avancer d'essayer n'ayez pas peur merci beaucoup à très bientôt bisous mouah mouah